Je vous conseille tous de prendre un chumash, de suivre ces choses extraordinaires qu'on va rencontrer aujourd'hui. Donc Yaakov, on sait tous que cette paracha, Ruben, écoute bien, c'est la rencontre entre Yaakov et Esav. Yaakov, il envoie des malachim, des anges, vers Esav, son frère. Les méfarchim, ils disent que celui qui a une rencontre avec un goy, dans lequel il a peur de cette rencontre, qu'il lise toute la première partie de Parachat Vaishlar. Lorsqu'il va lire toute la première partie de Parachat Vaishlar, c'est une zgoula pour réussir la rencontre avec un goy. Comme Yaakov a vu, il a réussi la rencontre avec Esav. Qu'est-ce qu'il dit, Rachim, malachim ? Regardez ce qu'il dit, Rachim, malachim, mamash. Ça veut dire quoi, malachim, mamash ? C'est vraiment des anges. Mais pourquoi ? J'aurais pu croire quoi ? Des envoyés ? Des messagers ? Première réponse, j'aurais pu comprendre des messagers. Deuxième réponse extraordinaire, comment on écrit mamash ? Comment on écrit mamash ? Même, 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 chine. Oh, même, même, chine. C'est les premières lettres de quoi ? De malachim, mimitsvot, she'osin. Mamash, malachim, mimitsvot, she'osin. Ça veut dire quoi, mon ami Soni ? Les malachim sont créés des mitzvot qu'on crée, qu'on fait. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, on crée un malach. Chaque fois qu'on fait une avera, on crée un accusateur. C'est quoi, malachim, mamash ? Ça veut dire quoi, malachim, mamash ? Malachim, mimitsvot, she'osin. Que chaque mitzvah qu'on a fait, on a créé, Evelyne, des anges. Et c'est ça la phrase dans le chasse connu. C'est écrit dans le chemin dans lequel un homme veut aller. Qui connaît la suite ? Malachimoto. Magnifique, Florence. Malachimoto. C'est qui Malachimoto au pluriel ? C'est qui qui l'emmène ? Il y a écrit dans le chemin qu'un homme ou une femme veut aller. On l'emmène. C'est qui on l'emmène ? Qui l'emmène ? Les anges créés par une mitzvot ? Excellent. Les anges créés par tes propres mitzvot. Ça veut dire que lorsque tu fais Shabbat, Ramouche, comme il faut, tu crées des anges. Et que ces anges-là, même, ils vont t'aider à refaire la mitzvah. Et c'est pour cela que quand on fait une mitzvah, la prochaine, elle est plus facile. L'ama, parce qu'une mitzvah, elle entraîne l'autre. Parce qu'une mitzvah, j'ai créé des malachim. J'ai créé des anges. J'ai créé des cojottes pour venir m'aider à refaire ces mitzvot. Et c'est pour cela, Rabotai, que toutes les années, on réétudie les lois de Pessah. Alors qu'il y a des lois qu'on connaît parfaitement. Il disait, que chaque fois que tu étudies les lois de Pessah, tu crées des anges qui vont te protéger de ne pas tribucher dans le khametz. Donc c'est ça, Malachim Hamash. Malachim, les mitzvot, maintenant, je vous demande la question. Yaakov Avinu, va-y tzavotam les morts. Comme ça, vous allez dire à mon maître Aissav. Comme ça, il a dit, mon serviteur Yaakov, j'ai habité avec Lavanne. J'ai habité avec Lavanne. On connaît tous le rachis qu'on a étudié plein de fois. J'ai habité avec Lavanne. Garty, c'est les mêmes lettres que quoi ? Que Tariag. C'est quoi Tariag ? C'est les 613. Im Lavanne à Rasha Garty. Avec Lavanne, le racha Hervé, j'ai habité. Mais Tariag mitzvot, Shammarti. J'ai gardé quand même les 613 mitzvot. Je vous demande la question où il y a beaucoup de réponses. On va essayer d'en apprendre une. Comment est-ce que Hamush Yaakov Avinu dit, « J'ai fait les 613 mitzvot » en sachant qu'il s'est marié avec deux sœurs. Alors, il y a des gens qui sont présents dans le cours. Maurice, comment est-ce qu'il a pu dire « Garty Tariag mitzvot Shammarti » « J'ai gardé les 613 mitzvot » alors qu'il a marié deux sœurs. Et marié deux sœurs, c'est un issue de la Torah. Alors, si tu as gardé les 613 mitzvot, tu n'as pas pu te marier avec deux sœurs. Comment tu t'es marié avec deux sœurs ? Qui connaît la réponse ? Une des réponses. C'était permis à l'époque. Quoi ? C'était permis à l'époque, non ? Faux. Mais il a dit « Imlavan Garty ». Il a dit « Les Tariag mitzvot Shammarti ». Ça veut dire qu'il les a faits. Comment tu as fait les Tariag mitzvot ? Tu ne peux pas dire que tu as fait les 613. Tu t'es marié avec deux sœurs. Tu t'es marié avec deux sœurs. Quoi ? Ton petit fils. On n'entend pas, Méhila, dommage. Il y a une réponse. On ne fait jamais les 613 mitzvot, puisque il y a les Kohanim. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Colakavod. Mais moi, je ne te parle pas de cette question. Je te parle comment Yaakov, il peut dire à Botaï, Imlavan, Garty, Vétariag, Bitzvot Shammarti, j'ai accompli les 613 mitzvot, en sachant que quoi ? En sachant qu'il n'a pas accompli les 613, puisqu'il ne s'est marié avec deux sœurs. C'est déjà un interdit en soi. On peut poser une autre question. Comme elle a dit, Colakavod. On peut poser comment Yaakov s'est marié avec deux sœurs. Alors, Hervé, vous ne vous rappelez pas de la réponse qu'on a dit l'année dernière ? Il a été trompé. Mais il s'est marié avec deux sœurs, Yohan. Il y a deux Yaakov, peut-être. Je ne sais pas. Ah, tu dis il y a deux Yaakov. Il y a Israël et Yaakov, peut-être. Oui, mais c'est bizarre. Béhi, Rahavod. Toi, Sarah, tu dis c'est permis à l'époque. D'accord, c'est permis à l'époque. Je suis d'accord, la Torah n'a pas été donnée. Mais Yaakov, il est en train de dire j'ai accompli les 613. Comment tu as accompli les 613 ? Alors, j'étais avec le Ravimoun. Il nous a donné une explication. Mais accrochez-vous bien, Rabotaï. Accrochez-vous bien. Le miel à côté, il est amer. Je vous avertis. Le miel à côté de cette réponse, il est amer. Il y a d'abord une réponse, première réponse, simple et claire. C'est que ces deux sœurs-là étaient converties. Et puisqu'ils étaient converties, il y a écrit qu'un converti qui se convertit est comme un nouveau-né. Donc, c'est connu que deux sœurs qui se convertissent ne sont plus des sœurs. Même la Halakha le dit dans Shlohanarour, deux frères convertis peuvent témoigner dans un mariage ensemble. Tu voudrais dire qu'un frère et une sœur qui se convertissent, ils pourraient se marier ensemble. La Gamara, elle voulait les permettre, mais elle a dit que le mariage n'en permet pas à cause de l'œil. Parce que c'est impossible de marier un frère avec une sœur. Mais logique, mais s'ils veulent témoigner ensemble, deux frères, deux, ils sont convertis, Yoran. Un, il veut être témoin du mariage de son frère. Il a le droit d'être témoin ou pas. Halakha, je te parle. Oui. Oui, pourquoi ? Parce que guerre chez Midgayer, Kétinok chez Nolad, Damé. Un converti qui se convertit, c'est comme si c'était un nouveau-né. Mais non, ce n'est pas là où je veux en arriver. Ça, c'est une réponse claire pour dire Bichlal, ce n'est pas des sœurs. Et le Ramban, il a dit une chose de magnifique. Ruben, ce que Yaakov avait nous accomplissé, ce que les patriarches accomplissaient la Torah avant qu'elle soit donnée, c'est uniquement en Israël. C'est uniquement en Israël. Tu l'as déjà dit ça plusieurs fois. Attends, on ne l'a pas dit de cette manière. Parce que regarde, le Ramban, il dit le but de la Torah, c'est l'accomplir en hérite Israël. Les Avot, ils accomplissaient la Torah où ça ? Ils accomplissaient la Torah de partout. Non, ils accomplissaient la Torah avant le don de la Torah. Mais ils accomplissaient avant le don de la Torah, uniquement en hérite Israël. Ça y est, ce du Ramban. Maintenant, vous allez me dire, et c'est ça ce qu'il m'a dit le Rav, il m'a dit, c'est pour ça que Rachel Imenou, elle est décédée à l'entrée d'Israël. Pourquoi elle n'a pas pu tenir Rachel Imenou en Israël ? Parce qu'il y avait une des deux qui devait partir parce que Yaakov, David, ne pouvait pas être en Israël avec deux sœurs. Maintenant, la question que je vous demande aujourd'hui, c'est pourquoi Rachel et pas Léa ? Pourquoi Rachel et pas Léa ? Et même si Rachel est l'initérèse, est-ce qu'il aurait le droit de... Il aurait le droit de quoi ? Est-ce qu'il a le droit de se marier avec la sœur ? Il était marié. Il était marié. Oui, tu as le droit de se marier avec la sœur de ton... Dans tous les cas, Yoran, il était marié. Il était marié. Mais maintenant, pourquoi ? Oui, ça, c'est une autre... C'est un rayot. C'est un autre sujet. Maintenant, pourquoi est-ce que Rachel est partie en chemin ? Pourquoi pas Léa ? Parce que c'est elle qui va nous défendre. C'est elle qui va nous défendre. Etc. Je veux partir. Hachem, il m'a dit de monter en Israël. J'ai plus rien à faire chez votre père. Et qu'est-ce qu'ils répondent ? Ils répondent, allez, on rentre. Le sœur, il dit, depuis quand ? Hachem, il te dit de rentrer. Pourquoi tu es parti demander à tes femmes ? Hachem, il a dit de rentrer. Tu rentres. Réponse, c'est quoi la profondeur de la question de Yaakov Avin ? Yaakov Avin, où il rassemble ses femmes pour leur dire quoi ? Pour leur dire, vous savez que Hachem m'a dit de rentrer en Éret d'Israël ? Et vous savez que rentrer en Israël, il y a quoi dans la profondeur ? Qu'une des deux ne pourra pas tenir ? Donc comme une des deux ne pourra pas tenir, j'ai besoin de votre accord. Et c'est qui qui a répondu en premier ? Rachel. Va ta'an Rachel ve Léa batomar nalo. Elle a répondu Rachel et Léa. Rachel en premier, Yoran, elle vient, elle dit, on rentre. Ça veut dire, elle dit, je veux moi partir. Le bidrash, il dit, Rachel, elle a été mévateraite toute sa vie à sa sœur Léa. En plus de ça, elle a été mévateraite dans sa mort à sa sœur Léa. Incroyable ridouche. C'est incroyable ridouche. Donc elle n'est pas partie parce qu'elle a pris les idoles de son père. Il y a quatre ou cinq explications. Mais on a donné l'année dernière d'autres explications. Et cette année, au Doulashem Kitof, c'est une nouvelle explication. Je vais essayer de retrouver les mots où Yaakov Avine, où il vient, il dit à ses femmes, il dit, allez, il faut qu'on rentre. Et là, il y a écrit, va ta'an Rachel ve Léa. Ils ont répondu, Rachel et Léa batomar nalo. Ils ont répondu, les deux. Et pourquoi Rachel, elle a parlé avant sa sœur ? Parce que Rachel, elle a été mévateraite, sa vie a sa sœur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est incroyable. Ça veut dire que maintenant, Rachel, elle dit, je suis prête à mourir. Parce qu'en Israël, deux sœurs ne peuvent pas tenir avec Yaakov. Donc automatiquement, je suis prête à mourir pour être mévateraite pour ma sœur. De là, tu apprends que ce que le tzadik, il fait dans sa vie, il le fait après sa vie. Et il le fait dans sa mort. Ça veut dire, toute sa vie, Rachel, c'est le vitour. Toute sa vie, Rachel, c'est l'évateraite. Et même si maintenant, elle va mourir pour être mévateraite, parce qu'elle doit laisser la vie à sa sœur, elle va le faire. Elle sait très bien, elle sait très bien que quoi ? Que Yaakov Avinu, il ne peut pas être marié avec deux femmes en Erette Israël. Elle le sait. Donc elle sait qu'elle doit partir. Elle est prête à partir pour sa sœur. Ça, c'est magnifique. Et maintenant, Rabotaï, on comprend tout. J'avais toujours la couche sur ce midrash. Le midrash, il dit, lorsqu'il y a un décret pour le peuple juif, Moshé, il vient prier, Hachem, il dit non. Avraham, il vient prier, il dit non. Itzhak, il vient prier, Hachem, il dit non. Yaakov, il vient prier, il dit non. Aron, il dit non. Tout. Elle arrive, Rachel. Oh là 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 là, elle se met à pleurer. Rachel, elle se met à pleurer. Rachel, il met nous. Elle dit quoi ? Elle dit à Hachem, j'ai été mévateraite à ma sœur. Et tu sais combien j'ai attendu mon mari. Et tu sais combien je voulais me marier avec Yaakov ? Et là, Hachem, il lui dit quoi ? Incroyable. Hachem, il dit, Rachel, arrête-toi de pleurer. Stop. Rachel, il met nous, stop. Arrête de pleurer. Ça y est, j'ai pardonné l'âme. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle a, Rachel. Pourquoi plus elle que Avraham, Itzhak, Yaakov, Moshé ? Aron, Yosef, David, Shlomo ? Parce qu'elle, c'est une vie où elle a été mévateraite et c'est une mort où elle a été mévateraite. Elle a vécu en pardonnant, en laissant tout à sa sœur. Et elle est morte pour pardonner tout à sa sœur. C'est fou, c'est fou, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc ça, c'est selon les paroles du Zohar. Bien sûr, il y a beaucoup d'explications encore pourquoi Rachel est décédé dans la route. Aujourd'hui, Baruch Hachem, ce n'est pas le sujet principal. C'est rien pour rappeler, ça, ce mérite extraordinaire. Et rappelez-vous ce que Rav Shteiman, il a dit. « D'une fois où tu es mévateraite, tu ne pourras jamais perdre. » Il faut l'écrire en face de nous. Il a dit. Il a dit. « J'étais jeune. Et j'ai jamais vu, Raffi, un homme qui a cédé quelque chose à quelqu'un pour ne pas faire une dispute et qui a perdu. » C'est impossible. C'est impossible, impossible, impossible d'être mévatera, de céder ta place, de céder de l'argent, de céder pour ne pas faire des disputes et de venir et de perdre. Magnifique. Magnifique. On a dit cette semaine. C'est quoi le céder de l'alphabet ? Il m'a dit la semaine dernière à la Rose. « Samer, Maurice, c'est zgor, ferme. » Après « Ayin, ferme les yeux. » « P, ferme la bouche. » Tu seras un tzadik. Et après « Kouf, un kadosh. » Et quand on te dit de fermer la bouche, dans des moments de dispute. Dans des moments de dispute, on te demande de fermer la bouche. « Sois mévater. » Pardonne. Psss. Laisse passer. Laisse passer. Philippe, « Sgor, Ayin, P, tzadik, kadosh. » Dans des moments de dispute. Une bouteille gazeuse, tu la secoues, tu l'ouvres, ça explose. Tu attends quelques minutes, ça passe. Quand tu es nerveux, tu ouvres ta bouche, tu exploses. C'est fini. « Sgor, Ayin. » « Ferme ta bouche. » « Bécharat, bériva. » Surtout dans un moment de casse. C'est énorme. C'est de Rahel, Imenou. C'est à Tchoum. Comment elle était prête à mourir aussi pour sa sœur. Maintenant, on comprend pourquoi Yaacob, il a demandé. Maintenant, on comprend, Rabotay, pourquoi Rahel, elle a parlé en premier. Il y a la réponse qu'il a demandé. Yoran. Il y a la réponse qu'il a dit. Qu'elle a caché les idoles de son père. Etc. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est pour une autre fois. Maintenant... Excuse-moi. Il t'a dit qu'elles ne pouvaient pas rentrer toutes les deux en Israël. Il t'a dit juste avant que comme elles ont été converties, elles ne sont plus des sœurs. Alors, c'est pour ça que c'est deux réponses. Lui, le Rav, il m'a dit la réponse du Ramban. Qu'il ne pouvait pas rentrer en Israël. Ok. Ça, c'est ce qu'il nous avait dit à Roma il y a très longtemps. Il y a fait. J'ai l'impression. Il y a fait Méod. Il y a fait... Et ça veut dire que Rébran, ce n'est pas Israël ? Comment ça se passe ? Non, non. Elle est décédée à l'entrée d'Israël. À Derech Bet Lechem. Mais ça veut dire... Ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas rester un instant. Elle est rentrée en Israël, mais elle ne pouvait pas tenir en Israël. Tu vois ? Elle n'aurait pas pu tenir en Israël. C'est ça, le Khidouche. Il y a fait. J'avais quelque chose dans la suite. Malheureusement, je l'ai oublié. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a fait sur le Vitour. Magnifique. Rahel. Léa. Ixtabar. Shemot. Tov. Namchir. On continue. Maintenant, Yaakov rencontre Esav. Yaakov rencontre Esav. Et là, c'est le choc de cette paracha. Rencontre entre Yaakov et Esav. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit Yaakov à Esav ? Esav va yves Esav et taberora. Alors, prenez une feuille et un stylo et commencez à écrire. Philippe, commencez à écrire ce mahala. Raccrochez-vous pendant dix minutes. Ça vaut le coup. On va apprendre des choses extraordinaires. Philippe, la feuille et le stylo. Prend. Va yves Esav et taberora. C'est écrit que Esav, il a méprisé la bérora. Le mot va yves. Méprisé. Où on retrouve ce mot va yves ? Qui peut me dire où on retrouve ce mot va yves ? Quoi ? Va yves es el pené amaim ? Non. Non. Où on retrouve ce mot va yves ? Haman. Va yves es be'enav, l'ishlo ahiyad be' mordechai levado. Va yves es dans Esav. Va yves es dans Haman. On avance. Numéro 2. Il y a écrit Rabotai que Haman, c'est le descendant droit de Esav. Je vais doucement. C'est un bozé ben bozé. Lui, il y a écrit, il a méprisé les juifs. Et à Esav, il a méprisé le droit d'Edès. Yaakov Avinu, il dit, j'ai peur que Esav, il arrive et il frappe la mère et les enfants. Qui a voulu tuer femme et enfants ? Haman. Taf, venashin, be'yom echad. Dans la profondeur de la paracha, la rencontre entre Yaakov et Esav, c'est la rencontre entre le Amisraël et Haman. Accrochez-vous bien. Il y a écrit, va yalen sham balaila ahou. Va yalen sham balaila. Là, si tu prends les dernières lettres, ça fait quoi ? Haman. Baal atourim, il dit. Quand Yaakov Avinu, il a dormi pour aller se battre avec Esav, enfin pour aller contre Esav, il a vu quoi ? Il a vu Haman. Maintenant, contre Esav, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la guerre ou il a prié ? Il a prié, il a fait des cadeaux. Il a prié, il a fait des cadeaux. Il s'est préparé à la guerre, mais il n'a pas fait de guerre. Il dit. Sauve-moi, miyad ahi, miyad ahisav. De qui il parle dans la profondeur de ce passout, Gabotay ? De Haman. Il parle de Haman. Va ikah be yado minha le'isav ahib. Il a pris dans sa main un minha. Celui qui voit Maseret Negila, page 16 ou 17. L'Agmara, elle dit, quand Haman, il est venu avec le cheval du roi, il est venu pour faire le cadeau à Mordechai. Mordechai pensait qu'il était en train de venir le tuer. Il a dit à ses élèves, enfuyez-vous de lui. Ils sont partis, ils se sont enfuis. Il est venu, il s'est assis à Haman à côté de qui ? De Mordechai. Magnifique. Oh, il combat contre l'ange, c'est un autre sujet. Attends, on arrive. C'est pour ça que je vous demande de rester concentré. Il vient et les Chachamim, ils étaient en train d'étudier quoi avec Mordechai quand Haman, il est arrivé ? Ils étaient en train d'étudier les lois de la Khmitsa, du Korban minha. Ils étaient en train d'étudier les lois du Korban minha. C'est ça ? Yaakov, il prend un minha pour Isav. Il prévoit plus tard que ces lois de Korban minha, ils vont sauver les enfants, ces enfants à lui, des enfants de Rissef qui est à Haman. Kaha Omer Aba'a la Tourine. Je continue, je continue. C'est quoi les seules fois dans tout le Tanakh où il y a écrit le mot Révar ? Deux fois il y a écrit dans tout le Tanakh le mot Révar. C'est pour Ramouch, je ne sais pas s'il est là Ramouch ou pas. Révar, où c'est écrit dans tout le Tanakh ? Rémar. Révar, Révar. Ah, Réch, comment est-ce que c'est écrit ? Réch, Vav, Heth. Attends deux minutes. Dans la Megillah Tester déjà ? Dans la Megillah Tester, où ça ? Vas-y. Révar Ve'at Salah. Révar Ve'at Salah. Et la deuxième fois dans le Tanakh. Révar Tonah ? Non. Je vous laisse 30 secondes, attention, pas plus. La paracha de notre semaine. Quand il a séparé les camps. Bravo ! Quand il a envoyé les cadeaux. Vous allez mettre de la place entre un troupeau et un autre. Incroyable ! Les deux Révar. Ça veut dire que dans la profondeur de cette rencontre entre Yaakov et Esav, je vous lis il est en train de faire la guerre contre Esav, c'est contre Amman. Incroyable ! Incroyable ! Tout va péler pélerote. Maintenant, ça, c'est la première partie. Là, Yaakov, il prie. Qu'est-ce qu'on a fait à Pourim ? On a prié ou on a fait la guerre ? On a prié. On a prié à Shrey HaMoshe. On a prié. Maintenant, qui peut me dire où est-ce qu'il y a l'allusion de Hanoukka dans notre paracha ? Attention, je descends encore plus profond. Restez avec moi, c'est incroyable. Où est-ce qu'il y a l'allusion de Hanoukka ? Quand il retourne récupérer les fioles. Magnifique ! Et là, il voit qui ? L'ange. L'ange. Et là, il prie, là ? Non, là, il fait la guerre. Et à Hanoukka, on a prié ? Non, on a qui est en combat. En combat. C'est incroyable. Il a écrit « Vaivater, Yaakov, les vados ». Yaakov, il a fait demi-tour pour les petites fioles. Alt, il crée les vados, ne lit pas les vados. Et là, les cadeaux. Les cadeaux, pas le cadeau en français. Les cadeaux, pour le cad. Il est parti, Yaakov, Avinu, récupérer la fiole d'huile. Mais quoi, cette fiole d'huile ? C'est toute l'histoire de Hanoukka. Et là, il n'y a écrit « Dans aucun cas » où Yaakov, Avinu, il prie. C'est Pélé. Yaakov, Avinu, là, il ne prie pas. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov, Avinu ? Il fait la guerre. On a l'allusion à Hanoukka que à Hanoukka, Il n'y a écrit « Dans aucun cas » où les Hachmonaïm, on n'a pas trouvé une fois où les Hachmonaïm, ils ont prié à Hanoukka. Ils n'ont pas prié, ils ont fait la guerre. À Pourim, on n'a pas trouvé. On a trouvé la Tfilah. Trois jours, Ça veut dire qu'Yaakov avec Esav, c'est pourim. Yaakov avec l'ange, c'est Hanoukka. Maintenant, où je veux en tirer ? Où je veux en venir ? Le moussard, il est énorme. Pierre-Jean, accroche-toi bien. À Hanoukka, les Grecs, ils ont voulu nous enlever notre matérialité ou notre spiritualité ? À Hanoukka ? Spirituel, spirituel. Spirituel. Ils ont voulu qu'on soit juifs à la maison et goïs à l'extérieur. Qu'on ait un corps extérieur, ça veut dire qu'on se comporte comme des goïms. Ça, c'est les mitiavenim. Ceux qui ont voulu qu'on se comporte comme les Grecs. À Pourim, qu'est-ce qu'il a voulu à Man ? Il a voulu tuer quoi ? Les hommes. Le matériel. Il s'en foutait du spirituel. Il voulait te tuer entièrement. C'est pour ça qu'à Hanoukka, il n'y a pas une mitzvah de faire un repas à Hanoukka. À Hanoukka, il n'y a pas de mitzvah de repas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu tuer l'âme. Donc, comme ils ont voulu tuer l'âme, on remercie avec l'âme, on fait le halel. Huit jours, l'Igbor est à halel. À Pourim, ils ont voulu tuer le corps. Donc, comme ils ont voulu tuer le corps, on fait un beau repas, le Michté, pour le corps. C'est quoi le moussard ? Quand quelqu'un, il veut attaquer ta matérialité, il veut te voler de l'argent, il veut te voler ta santé, il veut te faire du mal, prie à Hachem. Mais quand quelqu'un, il veut te voler ta spiritualité, fais la guerre. C'est là où tu dois faire la guerre. Nous, on dit les ennemis, c'est ceux qui veulent nous tuer. C'est faux. Ce n'est pas eux, les plus grands ennemis. Les plus grands ennemis, c'est ceux qui veulent t'enlever ta spiritualité. Ça, c'est un ennemi. L'ennemi qui veut venir te tuer, Rabotaï, le corps. Nous, on fait de lui l'ennemi le plus terrible. Hachem, il dit, tu sais quoi, lui ? Prie. Prie. Il n'est pas si dangereux que ça. Il ne veut tuer que ton corps. L'ennemi qui veut tuer ton âme. Hachem, il dit, il n'y a plus de temps de prière. Va te battre. Va faire la guerre. C'est pélé, pélahote. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que des fois, on a plein d'ennemis autour de nous qui veulent nous enlever notre spirituel. On a plein de bêtises, des fois, dans la télé, internet, que les enfants, ils voient. C'est des catastrophes ou des films terribles. Ça s'appelle des ennemis, des ennemis spirituels. C'est des choses qui ne veulent pas te tuer le corps. Ils veulent te tuer la nechama. Sur ça, il faut que tu fasses la guerre. Sur ça, la Torah, elle te demande de faire la guerre. Mais contre l'Arabe qui veut venir te tuer le corps, contre les terroristes, aussi, on doit faire la guerre pour se protéger. Mais il faut d'abord prier. C'est bidjuk l'inverse de ce qu'on fait. Nous, quand on a un ennemi matériel, on veut le tuer, on ne prie pas. On dit on le tue. Alors que lui, Hachem, il dit tu peux prier. Quand on a un ennemi spirituel, quelqu'un qui veut nous détruire notre nechama, qu'est-ce qu'on fait ? On se met des fois à prier. Hachem, il dit ce n'est pas un moment de prier, c'est un moment où il faut que tu fasses la guerre. Va faire la guerre contre lui, c'est lui le pire. C'est pour cela que nos sages nous enseignent Il est pire celui qui fait fauter la personne que celui qui la tue. Parce que celui qui la tue, il la tue dans ce monde-là. Alors que celui qui la fait fauter, il la tue de ce monde-là et du monde futur. C'est quelles nations, Rabotai, qu'ils ont voulu nous tuer ? Qui nous ont tués ? Toutes les nations. Une nation dans la Torah qu'on leur interdit de se convertir jusqu'à une certaine génération. C'est qui ? C'est Moab. Non. Alors, qui est là ? Amadek ? Non. L'Egypte ? L'Egypte ? Les Égyptiens, ils nous ont tués. Un Égyptien, il peut se convertir ? Après trois générations, on l'accepte. Il peut, voilà. Il se convertit, il se convertit. Lui, il ne se marie pas avec une juive. Son fils, non. Son petit-fils, oui. Les Moavis qui ont envoyé leurs filles en prostituées pour faire tomber le peuple juif avec Bilaam et Balak. Eux, ils ne nous ont pas tués. Par contre, ils nous ont fait fauter. Est-ce qu'on peut les accepter dans le peuple juif ? Non. Impossible. Il est pire celui qui fait fauter une personne que celui qui le tue. parce que l'Égyptien, il a voulu te tuer. L'Égyptien, il a voulu te tuer. Pourtant, tu l'acceptes après trois générations. Par contre, le Moav qui t'a fait fauter, Adolam, tu ne l'acceptes pas. Le Mal'ar, c'est la guerre, c'est Hanoukka. On fait la guerre parce que c'est le spirituel. Il veut t'enlever ta spiritualité. Il veut t'enlever ton judaïsme. Lui, tu fais la guerre. Par contre, Esav qui est Haman qui veut t'enlever ton corps qui peut te paraître pire, mais c'est moins pire. Lui, tu ne fais que prier. Est-ce qu'on peut continuer ? Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur ce sujet ? Avec grand plaisir. On voit justement que Yaakov, il a envoyé des cadeaux à son frère justement dans une forme de prière pour ne pas faire la guerre parce qu'il avait peur de tuer l'autre. C'est ça, l'angoisse qu'il avait à part d'être tué lui-même. Il avait rachis, il avait comme ça. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication on voit après dans la paracha toujours quand Dina elle a été déshonorée par Shrem, on voit que c'est les fils de Yaakov, les fils aînés de Yaakov qui disent il y a eu un déshonneur en Israël. Et à ce moment-là seulement, ils ont combattu, ils ont tué parce que c'était un déshonneur pour Israël dans le mot Israël. C'est écrit dans le texte Israël, c'est la première fois où on utilise Israël dans le sens politique du terme, si tu veux. et après seulement ça, seulement après cet épisode de Dina, Hachem, il a confirmé qu'Aakov il s'appellerait Israël parce qu'il a vaincu aussi par les armes. Magnifique. Asheriha, Asheriha, maintenant on va faire un bouteille pour terminer le cours. Mais Rina, ce n'est pas à ce moment-là que la première fois il lui dit Israël. Si je peux me permettre Jean, la première fois, c'est l'ange qui lui dit son prénom. C'est ce que je voulais tu dis maintenant. Je parle d'Israël au niveau politique. L'ange, non mais l'ange il a dit ça, tu as raison, mais là c'est les fils, les fils de Yaakov qui ont dit il y a eu un déshonneur dans Israël, dans le texte. C'est la première fois où on utilise le mot Israël en tant que famille et pas non plus, pas seulement comme le nom de Yaakov. C'est ça que je voulais dire. Bravo. Alors on a des rabotailles. Prenez Pérek, la mette, Guimel, Passouk, Alef, Ahissaya, Jacob et Nav. Oh là 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 la rencontre, c'est terrible cette rencontre. Il y avait combien d'hommes avec lui ? Avec Israël, Vous savez que chaque fois que c'est écrit 400 dans la Torah, dans toute la Torah orale ou écrite, c'est très très connu que c'est les forces du mal. C'est qui ? Toujours, toujours. Les 400 coups on dit ramouche. Quand on était petit, on disait celui-là il a fait les 400 coups. C'est quoi les 400 coups ? Il y a écrit ici 400, il y a le 400 avec Israël, il y a les 400 avec Germania chez les dômes. Il y a toujours ce chiffre 400, il y a un remesse profond des cojottes mauvaises, des forces du mal. Donc, il a levé ses yeux à Jacob. Il y avait Israël qui venait avec lui. Il a séparé les enfants. Il a mis les servantes et leurs enfants en premier. Léa et ses enfants à Haronim derrière les servantes et Rahel et Yosef à Haronim en dernier. Déjà, une question énorme Rabotai. Quelqu'un qui sait qu'il est en face d'un danger, est-ce qu'il est prêt à mettre ses enfants en premier ? Qui va mettre en premier ? Ça veut dire quoi mettre les enfants des servantes en premier ? Ça ne vous paraît pas un peu un mépris ? Après, Léa et ses enfants et après Sandra en dernier, Rahel et Yosef. On dirait que c'est les préférés. On dirait. C'est pour la rine, non ? Quoi ? C'est pour la tendrir un peu. Il n'a pas mis tout le monde devant pour ne pas se... Oui, mais ceux qui étaient devant, ils ont des risques de mourir, Fred. On est d'accord que là, il y a Jacob, il se prépare à tout. On a très bien vu qu'il se prépare à tout. Non, en montrant les enfants, ça veut dire que je ne veux pas me battre. Je te montre les enfants. Alors, pourquoi Parachel et Yosef en premier ? Pour la rinara, non ? Ah, c'est le plus beau ! Mais je pense que c'est parce que les esclaves, ils n'étaient pas aussi juifs que... Non, ils étaient tous juifs. Parce que Saúl n'était pas spécialement trop pratiquante. Et alors, pour toute façon, c'est tes femmes, c'est tes enfants. Qui est prêt à mettre ses enfants au premier ? Non, mais normalement, non, on ne met pas les enfants à premier, on ne se bat pas, on n'est pas... La réponse, elle est la motelle. Alors, écoutez bien la réponse. Ces enfants-là, c'est les enfants des servantes, vous savez que c'est les enfants qu'ils ont le plus subis. Parce que ces enfants-là étaient un peu méprisés. Et c'est ça, la dispute avec Yosef. Attention, j'explique que le pshat, parce qu'il y a des profondeurs énormes. Que les enfants, ils appelaient leurs frères qui étaient nés par les servantes, ils leur enlevaient de leur cavode. Et c'est ça que Yosef, il a rapporté à son père. Il s'est dit, Jacob, avec la boucha qu'ils ont subie, c'est eux qui vont nous protéger en premier. Parce qu'un enfant qui est méprisé, un enfant qui reçoit des fois des bouchottes, un peu, des hontes, c'est lui qui a le plus de mérite. Donc, quand il les place en premier, Fred, il ne place pas en premier les moins importants, en fait. Il place en premier ceux qui ont les plus de mérite. Et Rahel et Yosef, qui ont été les plus protégés par leur père et par leur mère, Yosef, c'était entre guillemets le protégé en dernier parce qu'il a le moins de mérite en face de Isav parce qu'il a reçu le moins de bouchotte à ce moment-là. Est-ce que c'est clair ? Mais ça n'explique pas pourquoi il les met quand même en premier par rapport au danger. Bien sûr, parce que c'est eux qui peuvent résister le plus le danger. Oui, d'accord. Mais s'il y a une guerre, c'est eux qui m'en font en premier quand même. Non, c'est leur route qui vont nous faire tenir. Par contre, Yosef, si on le met en premier, tu vois, lui qui n'a pas... Il y aurait eu la guerre. Il y aurait eu la guerre, bravo. si on peut l'expliquer comme ça. C'est dur à dire parce que c'est sur une épine de... Mama, si on parle de personnes que... J'ai jamais entendu cette explication. Je l'ai appris hier. Ça veut dire qu'ils sont plus protégés puisqu'ils ont appris quelque part à se défendre dans la ville. C'est pas que ça, c'est qu'ils ont eu des difficultés de mépris. Il y a écrit dans l'Akmara de Baba Batra, Isaïr, Mibdianin, fais attention aux enfants de pauvres. Chez Mehem, etc. Sachez une chose, que les enfants de pauvres... Le Rav, il a dit un jour, la meilleure façon d'éduquer ses enfants, c'est comme des pauvres. Parce que lorsque tu éduques tes enfants comme des pauvres, les pauvres, ils n'ont aucun cavode. Les enfants de pauvres, ils n'ont pas de cavode. C'est eux que toute l'abondance y descend sur eux. Dans une classe, il y a un enfant qui est un peu mis de côté. C'est lui qui a le plus de souriote, il faut savoir. C'est un clal. Chaque bouchard qu'il a pris, on lui a effacé toutes ses avonotes. Les enfants des servantes, ils recevaient des bouchottes. Ils n'ont pas d'avonotes. Yaakov, il a dit, s'ils doivent nous protéger quelqu'un, c'est les enfants des chefachotes. Si une personne que je dois mettre en dernier, c'est Youssef. C'est Pélé, c'est l'inverse de ce qu'on apprenait jusqu'à maintenant. Merci, Hachem. Il est passé, Yaakov, devant eux, il s'est prosterné sept fois jusqu'à qu'il s'approche à son frère. Écoutez bien, c'est le choc de la semaine. Il a couru vers son frère. Les Mepharchim, ils disent, le Baalatour, il me dit, sept fois, il tombe le tzadik et il se relève. Donc, il s'est prosterné sept fois. Il lui a enlevé les sept impuretés de son cœur. Bref, il a enlacé. Jérémie, écoute bien, il est tombé sur son cou. Il a embrassé et ils ont pleuré. Est-ce qu'il a embrassé de tout son cœur ? Non, on dit qu'il voulait le mordre dans le cou pour le tuer. Mahloquette, Mahloquette. Vous voyez, il y a des points dessus. Il y en a qui disent à ce moment-là, il a embrassé de tout le cœur. Il y en a qui disent non, c'est faux, ce n'était pas de tout son cœur. Il a ouvert ses yeux. Il a vu les femmes et les enfants. c'est qui ceux-là ? C'est qui tous ceux ? Toutes ces personnes que je vois ? Vaïomar ? Yaakov, il répond, il a dit, mes enfants, à cher Hanan que Dieu a gratifié ton esclave. C'est quoi cette question de Esaf ? Il est bête ou quoi ? Il voit son frère, il voit des femmes à côté, il voit des enfants, en plus bien, des kvoutzot, des groupes, bien organisés, l'un derrière l'autre, mais sous d'art. Il ne sait pas que c'est ses femmes. C'est quoi cette question Mielelach ? Vous pouvez me dire ça veut dire quoi ? De quoi il parle à Esaf ? Qu'est-ce qu'il veut à Esaf quand il dit Mielelach ? Quelqu'un, il a une réponse ? Personne n'a deux réponses. Alors, il y a deux réponses. La première réponse, Rabotai, Esaf voulait mettre le Ainara dans Yaraqov Avini. Esaf voulait dire c'est beau ce que tu as. Il a voulu lui mettre l'œil. Qu'est-ce qu'il répond à Yaraqov pour chasser l'œil ? Ce n'est pas à moi. C'est Dieu qui m'a donné. Ça ne m'appartient pas. L'œil, il vient sur quelqu'un qui est confiant que tout est à lui. Mais là, que Yaakov Avini dit C'est tout ce que Dieu a gratifié ton serviteur. Ça veut dire moi, je n'ai rien. Rien n'est à moi. Tout est à Hachem. Oh là là, tout de suite, il dégage le Ainara. Super. Il y a une deuxième réponse que je vais vous la donner cette année pour la première fois de Rav Shlomo Lévinstein. Combien ils savent qu'il avait deux femmes ? Qui sait combien Esav avait deux femmes ? Oh là, on l'avait pas mal. Quatre, quatre. Quatre aussi. Il y avait aussi beaucoup d'enfants. Il avait confiance Esav en ses femmes ? Racha, que des rachats. Il avait quatre rachats. Il tremblait. Quelle est la preuve ? Qui peut me donner une preuve qu'Essav n'avait pas confiance en ses femmes ? Alors, où vous êtes ? Une preuve, mais il faut rach que Yaakov, il n'avait pas confiance, il n'avait aucune confiance en ses femmes. Esav, Esav, tu veux dire. Esav, Esav. Où il mettait ses habits, Yoran ? Il gardait sa tunique. Où Esav, il gardait sa tunique de Nimrod ? Où il la mettait ? Chez sa mère. Le Midrash, il dit, pourquoi il mettait tout chez Rivka ? Parce qu'il avait peur que ses femmes lui volent. Non. Eh oui, c'est écrit, mais c'est Rachid, la paracha. Ce n'est pas un ridouche. Donc, il avait zéro Nahat. Il avait des enfants que des bandits. Et là, pour la première fois, il rencontre des enfants gentils, des tzadikim. Alors, quand Yoran, il dit c'est qui cela ? Comment tu as fait pour qu'ils soient tzadikim comme ça ? Comment tu as fait pour que tes enfants soient si gentils que ça ? Qu'est-ce qu'il répond ? À Elohim, à Cher, qui a les roumash en face de lui ? À Cher, qu'est-ce qu'il dit ? Hanan. Comment on écrit Hanan ? Écrit Hanan ? Qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi Hanan ? Khala, Nida, Ner. Tu veux savoir c'est quoi mon secret ? C'est mes femmes. J'ai quatre tzadikets qui sont ma kpidim sur Afrachat Khala, sur Nida et sur le Ner. Rachetez votre Hanan. À Elohim, ma chère Hanan et Tavdekha. Le cadeau qu'Hachem m'a fait c'est d'avoir eu des femmes qui font attention Afrachat Khala sur Nida et sur le Ner que c'est racheter votre Hanan. Que c'est ça le secret pour avoir des enfants sadikés. Magnifique. Est-ce que vous avez compris c'est quoi ce khidosh ? Et Savdhid demande à Yaakov comment tu as des bons enfants ? Yaakov il répond j'ai des bons enfants grâce à Hanan grâce à mes femmes qui se font Hala, Nida, Vener. Maintenant dans les trois mitzvot de la femme on sait tous que c'est Hala, Nida et Adla Kataner. C'est quoi la plus forte des trois ? Nida. Oh ! Nida. Donne-moi une preuve que c'est Nida. Mourir au cas où c'est bon part. Ben c'est les trois ça c'est écrit sur les trois pourquoi Nida c'est le plus hazak ? C'est par rapport au fait que ça découle sur des enfants après. Mais les trois là on voit que les trois ils découlent sur des enfants. C'est la chose la plus difficile à réaliser. Mais Farsim ils disent Fred c'est la chose qui est la plus discrète qui ne se voit pas. C'est la seule qui est Minatora aussi. Non. Hala aussi elle est Minatora mon ami Pierre-Jean. C'est Minatora. Mais Nida c'est une chose qui se fait la femme l'Ebdikot qu'elle fait le Fsektara qu'elle fait toute la la Chubirat Nida c'est des la majorité c'est entre quatre murs. Et ce qu'il y a entre quatre murs qui est caché de l'œil des gens c'est la chose qui est la plus forte. Hala elle fait la fréchette Hala mais on voit ces belles halotes on voit ces halotes elle prend du kavod entre guillemets de ça. Hala tout le monde voit qu'elle a fait Hala mais qui voit qu'elle fait son Fsektara et qu'elle fait ses Bdikot et qu'elle fait son Mikve personne ne voit ça. Une chose que personne voit c'est la force la chose la plus forte. À Elohim Hacher Hala dans Hala Nida a de la catanère la profondeur de ces choses et a la réussite pour avoir des bons enfants. Avant Afrachat Hala prie pour tes enfants. Nida prie pour tes enfants dans la relation. Le mari et la femme c'est écrit dans le Zohar ils doivent prier dans la relation d'avoir des enfants c'est écrit dans Rabenu il y en a qu'un homme et une femme quand ils ont des relations pour avoir des enfants ils doivent penser à la menorah ils doivent penser au sulhan ils doivent penser au bet amigdash le rabbi de Lubavit il dit la chambre où l'homme et la femme ils dorment c'est le kodesh à kodashim de la maison et Adlaka c'est vaddaï qu'une femme tous les vendredis quand elle fait sa Adlaka elle doit penser à quoi elle doit venir et prier prier pour avoir des enfants c'est un moment de volonté que la femme elle a tous les vendredis de prier maintenant on va finir le cours avec ça puisque le Shabbat il rentre très tôt Rabotai et Khafet Saïm il dit chaque hiver qui arrive il faut avertir tout le monde de faire attention au Shabbat parce que quand l'hiver elle arrive le Shabbat il rentre tôt aujourd'hui en Yerushalayim tu t'imagines un peu c'est quoi un homme il doit être double vigilance de faire attention au Halakhot Shabbat surtout quand la Knisat Shabbat elle est là elle est au ce Adlaka fait très attention de ne pas le retarder fait très attention de ne pas le négliger fait très attention de ne pas allumer les bougies à la dernière minute et de rater tes filotes c'est chaval c'est chaval de rater ce tuyau là d'abondance que tu vas devoir attendre encore une semaine pour l'avoir tout dépend du Kabbalat Shabbat comment tu reçois le Shabbat à midi la table elle doit être prête il y en a qui la préparent même jeudi soir la table il y en a qui la préparent vendredi matin vendredi à midi aujourd'hui midi 11h30 11h20 fais la table de Shabbat reçois le Shabbat reçois le Shabbat calme magnifique magnifique c'est ça le Khidush c'est ça le Khidush la bracha elle était Shora maintenant dernière chose c'est qui le premier dans lequel on voit qu'il a fait Shabbat dans la Torah d'accord où c'est écrit ça quand il a racheté la terre non parce qu'on parle du Shabbat Yoran dans Bereshit mais où on parle que la première personne qui a fait Shabbat tu parles quand Abraham il a fait le comment ça s'appelle le prélèvement non c'était pas Shabbat on dit que c'était pour Shabbat mais c'était pas écrit c'est pas écrit c'est pour Shabbat il a prévu parce que c'était un Cohen il me semblait que c'était Yacov quand il est arrivé qu'il a qu'il a acheté qu'il a pris la ville et qu'il a fait le ah 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 vas-y le contour là le hérouv non ? c'est ça Yacov a vu quand il est arrivé il a fait le hérouv Rashi dit et il a fait le hérouv et c'est pour cela qu'on dit dans le Shabbat le Kiddush on se voit pour continuer pour continuer nos halachot de Shabbat Shabbat m'évorach vous dit quelque chose pour le Kiddush et le Kiddush c'est pour le Kiddush qui est